Cette présentation se focalise sur un groupe d'extrémophiles assez particulier, c'est ce qu'on appelle les piézophiles, donc piézo signifie presser, fil ça émet la pression, donc des organismes qui vivent sous pression. Donc je ne vais pas parler principalement des macro-organismes mais principalement de micro-organismes de prokaryotes type bactériens ou archéens. La majeure partie de la Terre se trouve sous pression puisque les océans représentent plus des deux tiers de la surface de la Terre et que la profondeur moyenne des océans se trouve aux alentours de 3800 mètres avec quelques endroits qui peuvent atteindre pratiquement 11 kilomètres ou 11 000 mètres de profondeur, c'est le cas de la fosse des Mariannes. Ce qu'on sait sur la pression, c'est qu'elle augmente de 10 mégapascales tous les 1000 mètres et à 3800 mètres qui est la profondeur moyenne des océans, on est à pratiquement 38 mégapascales qui correspond en fait à 380 bars aux 380 atmosphères, ça représente 380 fois la pression atmosphérique et dans la fosse des Mariannes, la pression peut atteindre les 100 mégapascales soit 1100 atmosphères, ça représente beaucoup de pression qu'on peut subir en fait dans ces profondeurs, c'est l'équivalent d'une centaine d'éléphants qu'on doit supporter en fait à 11 000 mètres de profondeur. Ça veut dire, vu que l'humain est composé principalement de fluides, à ces profondeurs-là c'est la mort subite. Est-ce que la vie est possible en fait dans ces conditions de forte pression ? C'est oui, quelle est la nature de cette vie ? Tant qu'on s'est rendu compte que certes la vie n'est pas diversifiée, qu'on peut la retrouver en fait à la surface de la Terre et surtout dans les tropiques, mais la vie possible en fait dans ces conditions. Il y a des organismes qui se sont adaptés pour pouvoir vivre ou survivre à des pressions assez élevées. Sur les plaines abyssales, dans les bassins hypersalés, dans les ondes d'émission de fluides froids ou au niveau des sources hydrothermales profondes. Donc à partir des différents écosystèmes profonds, plusieurs laboratoires, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la vie sous pression, à des organismes qui vivent sous pression, qui ont besoin en fait de la pression pour se développer. Nous avons participé à des programmes de recherche après exploration et échantillonnage de différents endroits des fonds marins, notamment des sources hydrothermales. À partir des échantillons, on a fait des cultures d'enrichissement, d'isolement d'archées, de bactéries qui sont capables de résister en fait à des pressions assez importantes. Le dernier qu'on a pu isoler, c'est en collaboration avec des collègues japonais, il s'agit d'une archée qui s'appelle Thermococcus piézophilus. C'est une archée qui détient le record de vie sous pression parce qu'elle est capable de croître à pression atmosphérique jusqu'à 130 mégapascales, soit 1300 fois la pression atmosphérique. Comment un organisme est capable de vivre dans une large gamme de pressions ? Quels sont les mécanismes cellulaires qui lui permettent en fait de se développer, de se maintenir, de se multiplier dans ces conditions ? Sachant que la pression, c'est un paramètre physique qui a un impact sur le volume. Donc ça réduit le volume à la fois au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, dans les différents compartiments cellulaires. Comment l'organisme ou la cellule ajuste cet effet de la pression et qu'elle est capable de maintenir un métabolisme optimal dans ces conditions ? Parmi les organismes qu'on a pu isoler à partir des sources hydrothermales profondes, dont je peux citer l'exemple de Pyrococcus yayanousi, Cet organisme qui est une arc assez fascinante, parce qu'elle est incapable de pousser à pression atmosphérique, mais elle a besoin pratiquement de 200 bar pour démarrer son cycle cellulaire. Elle se porte très très bien en fait à une pression de 520 bar ou 52 mégapascales, puisque c'est l'optimum de croissance. Et si on compare cette archée à une bactérie modèle, qui est Echerichia coli, à 50-60 mégapascales ou à 500-600 bar, beaucoup de processus cellulaires se trouvent impactés, inhibés, à savoir la croissance, la réplication de l'ADN, la synthèse protéique, la transcription, beaucoup de processus cellulaires qui se trouvent impactés. Donc qu'est-ce qui fait que ce Pyrococcus yayanousi, lui, se porte très très bien à ces pressions-là ? Quelle est la nature de cette adaptation ? Quelle est l'origine, en fait, de ces organismes piézophiles, ou l'organisme qui aime, en fait, la pression ? Quand on compare, en fait, les organismes issus des environnements profonds de surface, bon, globalement, ils sont composés un petit peu du même matériel. C'est-à-dire, quand on regarde l'ADN, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde les ARN, c'est à peu près la même chose. Les protéines, c'est les mêmes codes génétiques moléculaires. C'est les mêmes métabolismes qui sont maintenus. Là, la subtilité réside, en fait, dans le fonctionnement. Et comment, en fait, l'organisme a adapté son fonctionnement pour pouvoir se maintenir, se développer dans des environnements de forte pression. Donc, on sait que la pression, quand on l'applique à un organisme, à une cellule, va impacter plusieurs compartiments, à commencer par la membrane. La membrane, c'est une barrière pour une cellule. Elle permet, en fait, de protéger l'intérieur de la cellule, de l'extérieur, des agressions, mais aussi, c'est un élément de contrôle, de sortie et d'entrée, en fait, dans la cellule. Son rôle est très, très important dans la signalisation, dans la mobilité, dans les échanges de nutriments. Et donc, quand on augmente la pression, on va impacter ce compartiment et, par conséquent, toute l'activité qui se trouve au niveau de la membrane. Donc, l'effet qu'on remarque au niveau de la membrane, puisqu'elle est composée, en fait, de phospholipides, ce qu'on appelle la bicouche lépédique, donc l'augmentation de la pression va pouvoir, en fait, réduire le volume au niveau de la membrane et va transformer, en fait, cette membrane qui est fluide, qu'on peut qualifier un petit peu d'huile, vers une forme de beurre dans ces cas-là. Cette transition va figer un certain nombre de constituants membranaires et ça va impacter, en fait, le fonctionnement cellulaire. Donc, beaucoup de cellules ont développé des mécanismes permettant, en fait, d'améliorer cette fluidité membranaire en changeant un petit peu la structure des phospholipides, en rajoutant des doubles liaisons, en changeant un petit peu la stéréochémie de ces phospholipides et permettent de rétablir une sorte de fluidité, une sorte de fonctionnement. Donc, cette pression n'impacte pas que la membrane, elle impacte aussi pas mal de macromolécules ou de structures cellulaires, ça peut être la synthèse protéique via les ribosomes, ça peut être la structure des macros, des protéines multidomaines, ça peut être le flagelle qui permet, en fait, à la cellule de se déplacer dans un environnement. Donc, toutes ces structures-là se trouvent impactées par l'augmentation de la pression, donc la pression qui réduit le volume, donc réduit le volume en termes d'interaction, en termes de fonctionnement, en termes d'activité. Un des modèles au laboratoire qu'on étudie, en fait, c'est une archée qui s'appelle Thermococcus barophilus. C'est une des premières archées hyperthermophiles, piézophiles, qui a été isolée au laboratoire. Elle est issue d'un échantillon qui a été prélevé sur le site de Snake Pit, au milieu de l'Atlantique, à 3500 mètres de profondeur. Donc, cette archée, elle est capable de pousser de manière optimale à 85 degrés. Elle pousse, en fait, dans une gamme de températures allant de 48 jusqu'à 95 degrés. L'autre caractéristique, c'est qu'elle pousse de manière optimale à 40 mégapascales, qui correspond à 400 bar. Ça, c'est son optimum de croissance. Mais elle peut aussi pousser à pression atmosphérique et jusqu'à 80 mégapascales, 800 bar. Elle montre une croissance optimale à 40, ce qui veut dire qu'à pression atmosphérique, même si elle pousse, elle est en condition de stress. Donc, quels sont les mécanismes qui lui permettent, en fait, de se développer à pression atmosphérique pour s'adapter, en fait, à la pression atmosphérique, alors qu'elle est mieux armée, en fait, à se développer ou à se maintenir à des pressions beaucoup plus élevées. Suite à une étude, en fait, par des approches d'expression des génomes, par des approches de transcriptomique, on a essayé de voir un petit peu sur l'ensemble du génome de cet arché, donc un génome qui contient pratiquement plus de 2000 gènes. Et on a cultivé des cellules à différentes pressions, donc à pression atmosphérique, pression optimale qui est de 40 mégapascales et une pression supraoptimale qui est de 70 mégapascales. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a à peu près 5% du génome ou 5% de l'expression du génome qui se trouve régulé, impacté, soit vers la hausse, soit vers la baisse. Il y a des gènes qui vont être activés ou surexprimés, d'autres qui vont être réprimés. Majoritairement, plus de 50% des gènes qui sont régulés sont de fonctions inconnues. On s'est focalisé sur quelques gènes connus qui sont assez intéressants, à savoir ceux qui sont impliqués dans la synthèse des acides aminés et ceux qui sont impliqués dans la production d'énergie chez cet arché parce qu'il se trouve très impacté par la pression. Parmi les gènes impactés à la baisse par la pression, c'est tous les gènes impliqués dans la synthèse d'acides aminés. On sait que les acides aminés sont très importants pour le fonctionnement d'une cellule. Ils participent en fait à charger des ARN de transfert, qui participent à la synthèse protéique pour pouvoir renouveler des protéines. Mais ils sont aussi engagés dans des voies métaboliques pour synthétiser d'autres molécules. Donc pourquoi la haute pression impacte en fait la synthèse des acides aminés ? Donc une étude qui a été faite par des collègues lyonnais et chinois avec qui je collabore en fait sur ces aspects-là. Une expérience assez simple en utilisant ce même modèle Arkea. Ils ont fait une culture assez simple dans des conditions de pression atmosphérique et de pression optimale de croissance qui est de 40 mégapascales. Ils se sont rendus compte qu'à pression atmosphérique, la cellule a besoin de trois acides aminés. Et dès qu'on change en fait la pression en montant jusqu'à 40 mégapascales, et dans les mêmes conditions de culture, c'est-à-dire on n'a rien changé, ils n'ont rien changé en fait dans le milieu de culture, la cellule a besoin pratiquement de 15 à 16 acides aminés. Ça veut dire que la pression élevée modifie quelque chose au niveau du fonctionnement cellulaire qui fait que la cellule devient dépendante de l'extérieur pour pouvoir s'approvisionner et récupérer des nutriments. La synthèse de ces acides aminés a un co-énergétique assez important. Et donc la cellule préfère en fait importer des acides aminés de l'extérieur que de les synthétiser. Et donc ce qui fait que la pression a un impact sur l'utilisation, la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que la cellule fait des choix pour orienter ses besoins énergétiques ou sa production énergétique pour pouvoir répondre en fait à cette haute pression. Le deuxième exemple que je voulais citer ici, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans la conservation et la production d'énergie, notamment des gènes qui cotent pour les hydrogènes, sont impactés par la pression. Ce qu'on voit qu'à pression optimale de croissance, les gènes ont une activité basale qui est très très basse. Et dès qu'on change la pression, on l'augmente, on la baisse. Les cellules se trouvent en fait, on demande de surexpressions de ces gènes. C'est-à-dire que c'est comme si la pression module en fait l'activité des enzymes de production d'hydrogène. Et puisque le nombre d'hydrogène disponible n'est pas suffisant pour produire suffisamment d'hydrogène par exemple, on augmente le nombre d'enzymes à haute pression ou à basse pression pour pouvoir compenser l'effet de la pression. Ce qu'on retrouve pour résumer ce schéma-là sur le fonctionnement d'hydrogène et sur la conservation d'ATP, ce qu'on sait sur des groupes d'organismes qui appartiennent à un groupe d'archées qui s'appelle les thermococales, on sait que quand on utilise en fait du soufre élémentaire, la croissance de ces organismes est améliorée. Et quand le soufre en fait est ajouté, il n'y a qu'une partie des hydrogènes qui sont exprimées et qui sont fonctionnelles, c'est ce qu'on appelle les hydrogènes de type MBS, et toutes les autres hydrogènes sont inhibées. Ce qu'on voit ici en fait chez les thermococcus barophilus, c'est que l'organisme ne suit pas vraiment cette règle. Présence ou pas de soufre, ça ne change pas beaucoup de choses par rapport à la pression. Dès qu'on rajoute la pression, il y a une modulation de l'expression des gènes qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gènes qui répondent au métabolisme du soufre et ceux du métabolisme d'hydrogène en présence et en absence du soufre. Ce qui laisse penser que la pression exerce une régulation dans l'expression de ces gènes, dans le fonctionnement du métabolisme cellulaire et dans la conservation et la production d'énergie. ... ... ... ... ...